Un rapport pointe les dérives salariales à la SNCF. En 10 ans, nous dit ce rapport, le nombre de cheminots a baissé en France, mais la masse salariale a, elle, nettement augmenté. Exactement, en 10 ans, donc entre 2003 et 2013, le nombre de salariés à la SNCF a baissé de 14%. On est passé de 178 000 à 152 000 salariés, mais cette gestion très serrée des effectifs n'a pas permis de faire des économies. Au contraire, la masse salariale a augmenté de 1,3 milliard d'euros. Explication, les cheminots ont bénéficié de généreuses augmentations, près de 4% d'augmentation en moyenne chaque année, donc nettement plus que l'inflation qui, sur cette même période, s'est établie en moyenne à 1,6% par an. Et comment s'expliquent ces hausses de salaire, donc plus de deux fois supérieures à l'inflation ? Alors, on peut penser tout simplement que Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, a voulu acheter la paix sociale. Mais ça n'est pas propre à la SNCF, on a exactement la même chose dans le privé, où les salaires augmentent nettement plus que l'inflation. Par exemple, cette année où il n'y a ni croissance, ni inflation en France, les salaires ont augmenté dans notre pays de 2% et les entreprises prévoient à nouveau de les augmenter l'année prochaine de 2%. Bon, alors, message à la DRH d'Europe 1, Axel de Tarlet trouve qu'il est trop payé, mais cela dit, vous n'allez pas vous faire des amis en disant que les salaires augmentent trop vite ? Alors, c'est vrai que c'est une position délicate à assumer, mais on comprend bien qu'augmenter les salaires, évidemment, c'est très agréable pour les salariés qui sont augmentés. Et puis c'est stimulant. C'est très stimulant. Mais si ça veut dire à la clé, moins d'investissements, moins de nouveaux projets, moins d'embauches, par exemple, un constructeur automobile qui renoncerait à développer un nouveau modèle, eh bien, on comprend bien que les victimes de ces hausses de salaire, ce sont les 5 millions de chômeurs en attente d'un emploi. Et c'est exactement ce qu'expliquait Emmanuel Macron au début du mois, quand il disait, en le regrettant, qu'en France, les entreprises ont, je cite, « une préférence pour les augmentations de salaire plutôt que pour l'investissement et l'emploi ». Et voilà comment, à trop vouloir protéger les salariés en place, en CDI, à l'intérieur de l'entreprise, « on précarise ceux qui sont en dehors du système, au chômage ou en CDD ». Alors évidemment, c'est vrai, c'est un message qui est compliqué à faire passer. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Regardez à la CNCF, on a clairement fait le choix des salaires plutôt que de l'emploi. Le Zoom éco, Axel Detarlet, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. Europe 1 Europe 1 Europe 1 Europe 1 Europe 1 Europe 1 Europe 1